nouvelle saison épisode 1 la série de l'hiver reprend enfin sur la chaîne l'équipe huit mois qu'on attend son retour et ça commence avec du suspense Alexis avec le départ de ce relais mixte simple très indécis il y a pas mal d'équipes qui peuvent effectivement briller il y a un petit peu de monde qui est arrivé dans cette tribune ça ça fait plaisir le soleil commence à se coucher ça y est c'est parti avec le départ tambour battant des biathlètes féminines vous le savez parfois sur le relais mixte simple on aime bien inverser l'IBU test l'IBU innove mais là ce sera bien une fille puis un garçon et en combinaison bleu le dossard 4 il s'agit bien de Julia Simon qui représente les chances de la France tout à l'heure elle sera avec Simon Détieu petit tour d'horizon des équipes alors les norvégiens forcément cette équipe norvégienne peut faire très mal c'est vraiment pour moi les favoris puis on a tout de suite cette équipe de suède avec là aussi deux athlètes Anna Heuberg et Samuelson qui peuvent faire une très très belle course on surveillera bien sûr les allemands les états-unis et puis l'équipe de France vous en parliez tout à l'heure dans l'avant course Alexis quand on regarde les derniers les dernières courses qui ont eu lieu ici à Osterson c'était les championnats du monde et il y avait des équipes très compétitives au niveau des relais mixtes simples on avait par exemple Marthe Olsbourg-Euzeland qui est là aujourd'hui avec Johannes Bö côté français côté norvégien excusez moi parce que ce n'était pas le même jour on avait également une équipe italienne très compétitive là l'Italie est le bon exemple Federica Sanfilippo et Thomas Bormolini font le relais mixte simple et c'est la grosse artillerie avec Vito Di, Wierer, Hofer et Windisch qui feront le relais mixte en fait certaines nations qui n'ont pas assez d'athlètes très compétitifs doivent faire un choix oui le fait d'avoir ces deux compétitions le même jour ça oblige les équipes à répartir leurs athlètes alors il y en a qui vont tout miser sur l'une des deux courses il y a des équipes qui vont essayer d'être homogènes sur ces deux courses et puis et puis il faut faire en fonction des athlètes dont on dispose il faut faire en fonction des athlètes qui sont en forme des athlètes qu'on veut préparer l'équipe de France d'une manière générale on a quand même de la chance on peut faire deux équipes très compétitives que ce soit sur le single mixte ou sur le relais mixte tout simplement on jouera le podium sur les deux courses du jour les norvégiens c'est la même chose ils ont ils auront deux équipes très compétitives les suédois déjà une petite différence on voit qu'ils ont tout mis eux sur le single mixte ils auront encore une équipe correcte pour le relais le relais mixte mais c'est vraiment sur ce single mixte qu'ils ont la belle équipe et puis il y a des nations qu'on retrouve surtout dans des nations qu'on va appeler plus petites nations qui là ben elles sont obligées de vraiment jouer qu'une seule des deux courses l'italie par exemple qui pourtant est quand même grosse nation avec en tout cas chez les filles et ben a choisi de mettre la belle équipe oui sur le relais mixte et sur le single et ben il va falloir voir ce qui se passe mais ça peut être un petit peu plus compliqué le passage à l'intermédiaire 1 km 1 et tout de suite on va redescendre sur ce pas de la boucle elle fait un kilomètre et demi pour tout le monde aujourd'hui un kilomètre et demi le tir couché une autre boucle d'un kilomètre et demi le tir debout et tout de suite il faudra donner le relais en tout cas pour la france c'est bien embarqué julia simon est bien placé entre marthe olsbourg oeilland et anna huberg les filles en forme sont là rosseland on l'a vu à sous chaîne elle est très bien donc elle est partie devant et puis tout de suite elle se retrouve à 4 alors on a la norvège la france et la suède tant mieux c'est bien que julia ait réussi à tenir il va falloir faire attention sur ce premier tir avec pas mal de vent qui part un peu dans tous les sens l'autriche est toujours là l'autriche là aussi il ya une belle équipe mais c'est chez les garçons qu'on a un petit peu plus de doute on sait que julian eberhardt lui sera là pour jouer des choses sur des courses on va dire avec un standard plus habituel c'est un athlète qui peut pourquoi pas jouer le général cette saison s'il a progressé en tir mais justement sur ce format où le tir compte beaucoup on attend de voir ce que julian eberhardt va nous proposer et c'est pour ça qu'on n'a pas forcément mis cette équipe d'autriche qui pourtant sur le papier pourrait faire belle figure dans nos savoirs magnifique le tir de julia simon le seul sur cinq elle a tiré la première balle et si elle qui va pouvoir repartir en tête elle sera avec lisa thérèse hauser partout ailleurs il ya des erreurs c'est très très bien ce qu'elle fait julia alors on sait sa spécialité c'est de tirer très vite ce qu'elle a cherché à améliorer pendant cette saison d'entraînement c'est vraiment d'avoir plus de marge et d'être un petit peu plus précise la vitesse elle la perdra pas de toute façon elle sait faire elle sait enchaîner les balles alors qu'attention c'est déjà compliqué pour royce land qui un petit peu de mal cette cible numéro un parfois en coucher ici à osterson peut causer des problèmes il ya le vent qui tourbillonne légèrement différemment que sur le que sur le reste du pas de tir mais ça va elle s'en sort de pénalité elle va pour repartir et donc pour terminer avec julia elle a travaillé vraiment cet aspect d'essayer d'être plus précise tout en gardant cette vitesse de tir là ça a été très bien réalisé on espère que ça va continuer comme ça et déjà le petit gap entre julia simon et la suite de cette course marty olsbourg royce land qui est ressorti à plus de 20 secondes d'écart alors qu'on revoit le tir de julia simon qui en parlait au micro de tangy kéroas il y a il y a quelques jours où elle disait en fait c'est un challenge pour moi ce relais mixte simple parce que j'adore ce format mais effectivement j'ai l'habitude de tirer très vite le premier passage est réussi pour julia simon attention il y a un debout qui arrive il y aura ensuite un deuxième passage après le premier de simon d'étue alors julia elle est dans un tour où elle se retrouve en tête c'est pas forcément elle la meilleure skieuse de cette course on l'a dit avec une royce land par exemple qui est normalement plus rapide donc il faut qu'elle soit prudente dans ce tour où elle est toute seule devant pas trop en faire pour garder des forces quand elle devra faire son deuxième relais effectivement simon d'étue va passer une première fois puis il faudra que julia retourne sur la piste pour refaire sa deuxième partie de cours donc c'est à ce moment là que des fois les athlètes qui sont partis trop vite ont du mal et on espère que ça tiendra bien pour julia en tout cas là elle a l'air de gérer on voit lisa teresa hauser qui n'a pas l'air en mesure de pouvoir revenir c'est elle normalement là on va dire la la leader de cette équipe autriche parmi les deux athlètes si on doit choisir un des deux athlètes qui est spécialiste de ce format c'est lisa teresa hauser qu'on voit normalement régulièrement avec aider là elle est elle est associée à julianne eberhardt on va voir ce que ça donne et c'est le dossard 13 de la biélorusse anna sola qui accompagne l'autrichienne lisa teresa hauser en tout cas la journée commence parfaitement sur la chaîne l'équipe avec julia simon qui est en tête de ce relais mixte simple et c'est une journée absolument magnifique que vous allez vivre sur notre antenne avec évidemment le relais mixte qui suivra juste après c'est lié monien à isbescon quentin fionmaille et martin fourcade et puis aujourd'hui à 17h40 notez bien le rendez vous édition spéciale tirage de l'euro 2020 pour découvrir les adversaires de l'équipe de france gros programme donc pour pour cette journée sur la chaîne m'équipe julia simon à saint intermédiaire est toujours en tête on va surveiller l'odossarin de marthe olsbourg oeil zeland 17 secondes désormais alors que la norvégienne était ressortie avec beaucoup plus d'écart à la reprise allez on va dire 7 8 secondes mais c'est normal elle est dans la position maintenant de chasseuse alors que devant julia elle peut gérer sans de filippo pour les italiens à l'air d'être assez bien d'un cli les états unis est là il faudra les surveiller quand même les américains je pense sur cette course il ya une belle équipe puis on va quand même dire un petit mot à des images vous voyez ici c'est vraiment l'hiver il fait froid il ya du vent et puis il ya des cochers de soleil absolument fabuleux qui durent des heures alors que julia s'avance sur le pas de tir pour son deuxième tir simon est déjà en train de se préparer et simon est en place et on espère qu'il recevra le relais en première position pour s'élancer en première position julia le disait au micro de tanguy ils se sont un petit peu entraîné à l'entraînement elle le disait dans son sens dans un sourire évidemment ce sera le premier relais mixte simple pour simon des dieux allez ça se joue maintenant patrick fabre est derrière sa jumelle pour analyser le tir debout de julia quelques moulinés avant le tir et oui il fait froid il faut faire attention de bien garder du sang au bout des doigts pour avoir des bonnes sensations sur la détente attention deux pioches pour julia ça fait quand même beaucoup on voit l'autriche qui s'en sort bien pour l'instant mais là aussi il ya deux fautes deux fautes pour toutes les premières julia simon a blanchi la première cible grâce à sa balle de pioche attention avec les doigts gelés c'est pas toujours simple alors qu'on a l'ukraine il me semble qu'il va ressortir c'est ça l'allemagne va pouvoir également ressortir là c'est pas simple ces courses comme ça en single mix il y a beaucoup d'émotion pour tout le monde allez il y aura un tour à faire alors le tour est raccourci donc il va se faire assez vite pour julia elle va ressortir quand même pas mal vous le voyez il ya encore beaucoup d'athlètes qui sont sur le pas de tir la norvégienne vient de faire le plein donc simon va repartir quasiment en même temps que christian sen le temps que julia termine son même pénalité elle est un peu plus d'à la moitié vous allez le voir elle va ressortir juste derrière royce land qui est là et julia va arriver simon va pouvoir s'élancer à son tour allez pour christian sen c'est bon le relais de julia simon pour simon d'étieu simon d'étieu qui prend donc le départ 33 secondes 6 derrière en cinquième position mais vous l'avez vu tout va très très vite sur ce format de compétition l'autriche et derrière julian eberhard 42 secondes de la tête emmené par l'ukraine donc de mercushina et artem tishenko aujourd'hui ce qu'ils vont s'imposer c'est ceux qui vont être qui vont réussir à être tout simplement les les plus réguliers il ya beaucoup de vent ça souffle en rafale ça tourne dans tous les sens donc il va falloir essayer de rester calme surtout surtout pour voilà pour garder le contrôle de ce qu'on fait il n'y a pas besoin d'inventer des choses il faut pas essayer d'aller trop vite souvent on se prépare sur un relais single mix en disant il faut que je tire à fond parce que ça va tirer très vite là aujourd'hui c'est pas le cas il faut revenir aux bases du biathlon et rester calme et c'est l'équipe qui réussira à le faire qui va s'imposer parce qu'on le voit beaucoup d'erreurs ça va se passer pendant toute cette course ceux qui vont arriver en tête des fois vont ressortir en dixième ensuite ceux qui arrivent dixième vont pouvoir peut-être ressortir en tête ça va pas mal changer et la france est toujours largement dans une position qui lui permet d'espérer le podium ça c'est sûr et pourquoi pas encore la victoire alors on va quand même surveiller les allemands les ukrainiens qui sont en général aussi de bons tireurs mais attention l'équipe d'allemagne eric les soeurs je les annonçais parmi les favoris il ya quand même des athlètes d'expérience avec preuys et les soeurs et tanguy kéros qui est derrière le pas de tir nous confirme vous l'avez vu sur les images qu'il ya eu deux énormes rafales sur les deux dernières balles pour julia simon mais elle s'en est bien sorti un seul tour de pénalité vous le disiez alexis la france est donc toujours dans les clous il est là simon d'étieux et il passe juste après le biélorusse toujours cette cinquième position le jeune chan de horty pour les états unis qui fait équipe avec la plus expérimenté suzanne dunpley les grosses équipes sont là toutes celles qu'on avait coché sur la start list sont aux avant-postes hormis la suède qui pour l'instant passe complètement à et ils sont assez loin les suédois faudra voir s'ils parviennent à revenir c'est possible encore un de de gagner pas mal de place mais en tout cas les allemands ils sont bien placés les norvégiens les français les américains les autrichiens et beurard en ce moment essaye de revenir par l'arrière et puis les ukrainiens pour l'instant qui s'en sortent bien alors c'est un athlète qu'on va essayer de de suivre maintenant autant en mer kushina on l'a connaît on la connaît très bien autant tishenko c'est un athlète qui peut qui peut avoir peut-être plus de faiblesse face à les soeurs qui a beaucoup plus d'expérience il a pris le temps l'ukrainien de 25 ans et ça marche c'est le plein est ce que eric les soeurs va réussir à limiter non il y aura au moins une erreur simond et tu es en train de se mettre en place l'ukraine qui commence à faire son petit trou alors j'ai dit tout va pas se jouer en début de course mais quand même attention si on laisse partir une équipe trop loin devant elle va pouvoir arriver plus sereinement sur le pas de tir se calmer au moment des tirs et ça pourrait être décisif ah et simon déjà deux fautes il faut essayer de comprendre ce vent c'est bon il a dû faire les clics nécessaires pour se remettre en face de la cible difficile à négocier ce pas de tir éric les soeurs va pouvoir ressortir est ce que christiansen va pouvoir le rejoindre une cible à blanchir une cible également pour simon d'étueux là qui s'est bien rattrapé oui c'est bon simon d'étueux qui va pouvoir ressortir juste derrière avec les christiansen il faut vraiment rester au contact là de de ce podium va ressortir quatrième simon juste derrière le norvégien l'italie qui est toujours dans la course avec thomas bormolinier vous entendez les cris de la tribune suédoise ils ont accompagné le tir de sebastian samuelsson qui a réussi un magnifique 5 sur 5 et qui va pouvoir ressortir quand même avec plus d'une minute de retard sur l'ukrainien tishenko qui est la petite surprise quand même de ce premier tir pour les gars et puis comme je disais quand on arrive avec un peu d'avance sur ses pas de tir de single mixte on a le temps de souffler on a le temps de se détendre on est un peu moins dans la confrontation directe et ça permet des fois de mieux analyser le vent avant de tirer la première balle on va regarder son tir alors il était à la cible numéro 1 je l'ai expliqué tout à l'heure le vent est parfois différent mais lui en tout cas il a réussi à très bien gérer son centrage et oui les suédois qui sont assez loin c'est surprenant quand même d'avoir vu Anna Heuberg passer complètement au travers de ce premier relais elle qui d'habitude est très performante en tir elle est allée à deux reprises sur l'anneau de pénalité Anna Heuberg 6 erreurs derrière la carabine 2 anneaux de pénalité donc alors que l'ukrainien tishenko qu'on voit là a quand même des statistiques assez impressionnantes sur le tir couché 95% de réussite 83% quand même tout de même sur le tir debout donc on est curieux de voir ce que ça va donner puisque juste après ce tir debout et bien il donnera une nouvelle fois le relais à Merkouchina qui s'élancera pour son deuxième tour là il y a quand même un bel écart quand on le voit là sur cet intermédiaire il a plus de 30 secondes d'avance désormais alors c'était le cas à la sortie du pas de tir il avait 33 secondes et il a pris du temps en ski sur Eric Lesser alors ça veut dire qu'il skie quand même fort l'ukrainien il va falloir le surveiller parce que s'il tire à 5 sur 5 à nouveau sur ce tir debout ça pourrait bien se compliquer pour les autres pour espérer revenir sur l'ukraine Simon Détieux toujours pas loin derrière Christian Sen mais Christian Sen c'est vraiment son effort de prédilection c'est format très court là où il faut être très exposif c'est un athlète qui est extrêmement bon sur ce genre de format on le répète c'est le premier relais mixte simple de Simon Détieux mais finalement les compositions ont suivi le classement général de la saison dernière et les bons résultats en sprint de sous chaîne pour le staff tricolore et puis ça va faire du bien à Simon de se lancer comme ça sur un effort très intense très explosif pour bien le préparer pour les premières courses individuelles elle est dehors cette dernière balle pour l'ukrainien il pensait avoir terminé il était déjà reparti celle là elle est dedans Artem Tyshenko va donc pouvoir donner le relais en tête à Mercushina alors que Eric Lesser est en train de s'installer n'a toujours pas tiré sa première balle là ils sont bons les ukrainiens pour l'instant si Mercushina fait la même chose que ce qu'elle a fait lors de son premier tour ça va être compliqué pour les autres Eric Lesser qui part à la faute une fois ça peut permettre à Christian Sen et Simon Détieux de reprendre du temps sur l'Allemagne Christian Sen part à la faute déjà deux fois c'est terminé pour Lesser allez deux erreurs pour la Norvège deux également pour Simon Détieux sur ce pas de tir très capricieux il y a du vent il y a du vent là ça souffre très fort vers la gauche c'était pas le cas sur les premières balles des athlètes ça ça va faire les affaires de l'Ukraine et de l'Allemagne qui est déjà reparti mais là c'est très compliqué de tirer en ce moment ça y est ça se calme à nouveau il va falloir enchaîner mais il y a déjà beaucoup d'erreurs pour Simon ça va revenir par l'arrière les Suédois sont en train de se replacer attention Sébastien Samuelsen qui va pouvoir ressortir il y aura un anneau de pénalité pour Vettel et Christian Sen qui va devoir aller tourner avant de redonner le relais à Marte-Holzbourg-Öuzelande il y en aura également au moins deux pour Simon Détieux est-ce qu'il va réussir à mettre la dernière balle de pioche qui lui reste ? oui, deux anneaux de pénalité donc pour Simon Détieux avant de donner le relais à Julia Simon Ukraine, Allemagne, Suède, c'est le trio de tête pour l'instant ça va faire beaucoup pour l'équipe de France pour Simon qui doit aller faire ses deux anneaux de pénalité il a passé énormément de temps sur ce pas de tir vous l'avez vu, des athlètes qui se sont installés à la cible numéro 13 par exemple comme la Suède sont ressortis bien avant lui qui était pourtant à la cible numéro 4 donc là ça va coûter assez cher à l'équipe de France et derrière pour remonter sur cette deuxième partie de course ça va être je pense assez difficile alors on espère que Julia va tout bien enchaîner mais quand on voit les grosses équipes qui sont parties devant ça paraît plus difficile alors est-ce que les Ukrainiens vont tenir cette première place ? c'est là que ça va devenir compliqué pour Chysenko c'est tout à l'heure s'il repart en tête il aura de la pression il saura qu'il peut aller chercher une victoire et à ce moment-là ça peut faire changer les choses sur le pas de tir mais bon on le voit, le vent tourne un coup à droite, un coup à gauche c'est de plus en plus fort parfois donc il peut se passer encore beaucoup beaucoup de choses Merkushina et elle bien en tête Artem Tyshenko son dernier relais mixte c'était pas un relais mixte simple c'était un relais mixte tout court que l'on vivra évidemment dans quelques minutes juste après ce relais mixte simple il y aura bien sûr le relais mixte avec Célie Monnier, Anaïs Bescon, Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade pour l'équipe de France les Allemands, toujours deuxième des écarts qui sont à peu près stabilisés 25 secondes sur Merkushina elle peut reprendre quelques secondes Preuss on va suivre le vent au moment où Merkushina s'installe pour l'instant il n'y a plus personne sur le pas de tir et il n'y a plus de vent quasiment sur les premières cibles et Heuberg qui est de retour alors elle s'est bien loupée sur son premier passage mais là elle a une deuxième chance je pense qu'elle a dû analyser ses tirs avec ses entraîneurs quand elle était sur sa période de repos on a dû lui expliquer où étaient ses balles ça va lui permettre de recliquer correctement sur sa carabine pour se remettre bien au centre Lisa Therese Hauser est également là on a vu Marthe Holz-Boureuil-Zeland dans le fond et pour l'instant et bien pas de traces de Julia Simon et de l'équipe de France mais attention on l'a vu lors des premiers tirs ce pas de tir peut rebattre les cartes et on va peut-être avoir une réponse tout de suite avec Merkushina qui s'avance là c'est plutôt favorable actuellement pour l'Ukrainienne elle peut y aller alors le vent est en train de se lever légèrement vers la droite il faut faire attention à cet effet de rouleau le vent qui vient taper contre la balustrade à droite alors qu'on l'entend bien souffler vous voyez c'est très intensif vraiment pour les athlètes alors une balle très loin perdu en haut le vent qui a changé qui est en train de souffler beaucoup plus fort vers la droite elle sauve les meubles quand même Merkushina une seule erreur alors que ça tourne et qu'en plus elle est peut-être perturbée par Franziska Preuss qui vient de s'installer à côté d'elle non Merkushina va pouvoir ressortir alors que Preuss elle vient de blanchir la première cible c'est très très bien ce que font les Ukrainiens depuis le début de ce relais alors que toutes les grosses nations les favoris partent à la faute font des grosses erreurs ils sont tous mis la pression et ça paye pas du tout sur le pas de tir le vent souffle très fort actuellement vers la droite une erreur pour Preuss qui pourrait toujours garder l'espoir de ce podium oui en repartant en deuxième position et le staff allemand qui est plutôt satisfait on va entendre le bruit des tribunes sur le tir Dana Heuberg mais il y a déjà une erreur on voit derrière l'équipe de France qui arrive sur le pas de tir avec Julia Simon juste derrière l'Italie c'est les Norvégiens qui pourraient repartir non là aussi il y aura une erreur allez il y a la possibilité de reprendre quelques secondes pour aller pourquoi pas encore croire à cette dernière place sur le podium mais c'est déjà reparti pour la Suède et les Etats-Unis Mane Heuberg et Suzanne Hancliss sont repartis ensemble est-ce que Marthe Holzbouw-Royzeland va pouvoir les rejoindre peut-être Lisa Theresa Hauser une nouvelle erreur et il y a des erreurs aussi pour le clan français avec Julia Simon Lisa Theresa Hauser va pouvoir repartir la première encore une erreur pour Marthe Holzbouw-Royzeland ça fait beaucoup là quand même pour l'équipe de France désormais encore trois fautes sur ce tir il va falloir piocher trois fois aller chercher des balles sur la crosse les mettre une par une dans la carabine et pendant ce temps là ça part devant allez Julia encore une balle à faire tomber elle est dedans pour Julia Simon qui va pouvoir ressortir dans ce top 10 c'est difficile également pour Federica Sanfilippo l'Italienne qui est associée aujourd'hui à Thomas Bormolini et devant on retrouve toujours cette équipe d'Ukraine qui tient bien les Allemands qui peuvent encore croire à la victoire et puis ça commence à se dessiner pour le podium avec la Suède, les Etats-Unis et plusieurs fois l'équipe de France ou l'équipe de Norvège ont eu l'occasion de reprendre un peu de temps mais à chaque fois ils sont repartis à la foot pendant ce temps là l'entraîneur ukrainien il peut être satisfait parce que c'est vraiment les les seuls qui font correctement on va dire le boulot sur le pas de tir ils sont seulement à deux pioches pour l'instant après cinq tirs donc c'est vraiment un excellent score dans ces conditions les Allemands qui sont actuellement deuxièmes eux sont à six pioches et puis quand on passe à la troisième position on arrive avec deux tours de pénalité par exemple pour les Suédois avec neuf pioches donc c'est plus du tout les mêmes statistiques de tir et quand on regarde notamment les statistiques de la Norvège avec un anneau de pénalité 13 pioches ou même celle de la France on comprend quand même avec le niveau de tels athlètes la difficulté aujourd'hui de bien négocier ce pas de tir pour l'instant c'est les biélorusses qui tirent le moins bien avec déjà quatre pénas ensuite c'est les français avec trois tours et onze pioches qui ont le moins bien commencé sur ce pas de tir et les Italiens qui eux aussi ont pas très bien démarré avec trois tours de pénalité et dix pioches Anna Heuberg toujours au coude à coude avec Suzanne Denkli pour peut-être aller chercher ce podium mais attention il y aura encore un passage de relais pour les garçons qui sont en train de se préparer on les voit là dans une zone délimitée Alexis trottiné c'est l'occasion de faire quoi à part attendre ? on fait de la récupération active donc on souffle on fait bien sûr redescendre le rythme cardiaque on l'a très bien entendu avec Mercushina quand elle s'installe sur le pas de tir le coeur monte vraiment très très haut en termes de fréquence cardiaque par minute et quand on est comme ça dans la phase d'attente on essaye de pas se refroidir donc on continue à courir un peu mais par contre on fait vraiment redescendre le coeur pour récupérer allez là il y a du vent Mercushina arrive sur le pas de tir et 20 secondes environ après c'est l'Allemagne qui va s'installer sur le tapis numéro 2 dernier passage pour les filles pour les biathlètes féminines dans ce relais mixte simple vous le voyez il y a énormément de vent donc pour l'instant l'Ukrainienne ne peut pas tirer sa carabine bouge trop ça y est elle se lance regardez comme le bout de son canon bouge il y a énormément de rafales on le voit dans son dossard dans ses cheveux elle décide quand même d'être à l'attaque mais les trois premières sont dehors alors est-ce que ça se calme un peu en tout cas ça a réussi à Francisca Preuss qui va pouvoir ressortir en tête alors qu'il y aura au moins un anneau de pénalité pour l'Ukraine on vous le disais ça peut aller très très vite dans un sens comme dans l'autre sur ce genre de format et c'est là qu'on voit l'expérience j'en parlais tout à l'heure de l'expérience de ce duo allemand qui part pour les soeurs les ukrainiens sont en train de craquer complètement elle s'est mis la pression alors que Preuss a été très maligne le vent s'est calmé elle en a profité pour tirer très vite ses 5 balles et ça lui a permis de ressortir en tête juste devant cette équipe de Suède qui est bien revenu 3 anneaux de pénalité pour Merkushina alors qu'il y aura aussi des erreurs pour Suzanne Duncliffe est-ce que la Norvège peut croire au podium si elle se dépêche alors que l'Ukrainienne est en train de tourner Marte Holsbourg-Euzeland fait le gros coup sur ce dernier tir debout pour les filles ouais c'était le moment il fallait se replacer pour la Norvège et là ça commence à sentir bon pour eux pour le podium derrière il va y avoir les Etats-Unis on va suivre bien sur le tir de Julia qui est actuellement sur le pas de tir Julia Simon qui a commencé par une erreur qui s'est bien rattrapée qui va aller chercher cette balle de pioche elle dispose de 3 balles de pioche une seule suffira Julia Simon va pouvoir ressortir et bien derrière l'Ukraine et derrière l'Estonie me semble-t-il l'Estonie qui est un bon duo en général sur ce single mix c'est le genre d'équipe typiquement qu'on peut pas vraiment voir sur des relais ils sont pas assez à être performants dans leur équipe pour pouvoir aligner soit 4 hommes soit 4 femmes soit 2 hommes soit 2 femmes sur les relais mix mais par contre sur un single mix on va juste chercher un athlète par sexe ça leur permet d'exister un peu plus et ils ont tendance à faire de très bons résultats alors que vous l'avez vu le biathlon est quand même cruel et l'expérience peut servir Preuss a attendu et elle a réussi à vraiment lâcher ses 5 balles au moment où il y avait le moins de vent sur ce pas de tir pendant que Mercushina était en train de paniquer et on va vivre un dernier relais fabuleux puisque Eric Lesser s'était lancé avec seulement 13 secondes d'avance sur Sébastien Samuelsson Christian Sen lui est parti avec 44 secondes de retard sur l'allemand il peut encore s'en passer des choses ils ont 2 passages à faire sur le pas de tir Eric Lesser un habitué des relais quelqu'un qui gère très très bien cet exercice qui commence à avoir pas mal d'expérience et puis bah juste derrière lui Samuelsson qui joue à domicile qui connaît bien ce pas de tir il habite ici donc il a l'habitude de voir ce vent qui tourne dans tous les sens et à 9 secondes il peut largement encore croire à cette victoire et on va pas enterrer les Norvégiens qui sont à 40 secondes mais si devant ils se mettent la pression entre eux ça pourrait changer les nations qu'on avait coché sont toujours là derrière Julian Eberhardt pour l'Autriche et ce duo américain dont on parlait Alexis et Sean Doherty pour les garçons qui va terminer ce relais mixte simple ouais les favoris sont là il manque juste les français aux avant poste mais sinon les autres en tout cas répondent bien présents allez pas se faire piévier sur le tir couché et ensuite on s'expliquera sur le tir debout on verra à ce moment là s'il y a pas mal de vent là ça souffle désormais plus du tout vers la droite mais complètement vers la gauche Eric Lesser est attentif vous voyez il est en train de régler sa carabine pour pas se faire avoir mais il a eu raison de prendre le temps Eric Lesser va ressortir en tête un tir décolle pour Eric Lesser il s'est pas affolé il a regardé le vent il a entendu le suédois s'installer mais il a pas accéléré pour autant il a fait ses clics et derrière il a été assez calme pendant son tir un réarmement vraiment parfait avec très peu de bouger de sa carabine entre les balles et ça repart malgré tout pour la suède pas loin derrière donc ça va se jouer vraiment sur ce dernier tir croire au podium et même croire à la victoire en effet pour cette équipe de suède avec Sébastien Samuelsson qui va pouvoir ressortir 17 secondes après Eric Lesser et le podium eux aussi peuvent aller le chercher les norvégiens Kristiansen signe le 5 sur 5 alors que l'Autriche a un problème on le voit Eberhardt a obligé de souffler dans son viseur il a de la neige ou il a quelque chose qui le gêne en tout cas Simon Détieu s'installe sur le pas de tir pourquoi pas pour aller grappiller la quatrième place c'est possible c'est les Etats-Unis qui vont ressortir d'abord avec Shunderth et avec les Ukrainiens qui se replacent bien Artem Tyshenko après le gros craquage de sa compatriote Mercushina c'est très compliqué pour Eberhardt Simon Détieu lui réalise le sans faute un beau tir pour Simon qui va lui permettre d'arriver au contact pour le tir debout et oui Eberhardt qui est gêné il a quelque chose qui est coincé dans sa hausse donc il ne peut pas viser correctement il soufflait des deux côtés d'habitude on a l'habitude de voir les biathlètes faire ça avec de la neige qu'est-ce que ça peut être d'autre finalement ? ça peut être des poussières, ça peut être un cheveu s'il a mal nettoyé sa hausse avant la course ça peut être de la graisse enfin il peut y avoir plein de choses qui peuvent venir se mettre là un tout petit, c'est extrêmement fin alors c'est pas une loupe c'est uniquement un réducteur de visée en fait ça permet à l'oeil de se concentrer uniquement sur le point qu'il faut regarder au bout du canon et c'est un trou qui est vraiment tout petit et n'importe quoi peut se coincer dedans donc il faut en général faire très attention bien vérifier avant de prendre le départ de la course et là il a peut-être à un moment reçu l'éclat de la neige qui volait ou quelque chose comme ça et ça peut le gêner après un glaçon il fait très froid le glaçon il va pas fondre donc tant qu'il aura pas réussi à l'enlever ça restera il va y avoir un dernier tir fatidique pour ces biathlètes et ensuite il y aura une dernière boucle à parcourir un dernier tour d'un kilomètre cinq pour terminer ce relais mixte simple et puis le reste du programme de la journée vous le connaissez il y aura bien sûr le relais mixte ensuite et je vous rappelle le gros rendez-vous 17h40 édition spéciale sur la chaîne l'équipe édition spéciale tirage de l'Euro 2020 pour découvrir les adversaires de l'équipe de France à partir de juin prochain pour l'instant ce podium là en relais mixte simple et bien il ne bouge pas Allemagne, Suède, Norvège et Eric Lesser est en train d'arriver dans ce stade c'est maintenant que ça va se décider pour peut-être une victoire historique pour l'Allemagne qui n'a jamais remporté de relais mixte simple alors on va voir ce qui se passe sur ce pas de tir comme tout à l'heure les rafales de vent arrivent pour les tirs debout on le voit bien avec les drapeaux là des fans suédois ça souffle quand même pas mal vers la droite c'est pas des rafales mais c'est un vent quand même assez fort ça va pas être simple ça va pas être simple pour Eric Lesser alors si le vent continue à souffler vers la droite il devrait être protégé par Samuelson qui va s'installer à côté de lui mais il va quand même falloir tirer les premières balles avant que le suédois arrive attention deux fautes déjà pour Eric Lesser et Samuelson s'il se lâche il peut ressortir en tête attention désormais à Christian Sen qui lui est excellent en tir debout sur ses fins de course il est capable de faire un 5 sur 5 à toute vitesse Samuelson a une balle à tirer et il ressort en tête elle est dedans, elle est dedans cette balle pour Sébastien Samuelson et toute la tribune peut exulter la Suède va ressortir en tête et patatras il y aura un tour de pénalité pour l'Allemagne pour Eric Lesser alors la deuxième place va-t-elle tendre les bras avec les Christian Sen le norvégien il y a une nouvelle erreur il est parti à la faute deux fois sur cette dernière balle allez Simon il faut se lâcher pourquoi pas essayer de revenir encore une erreur pour Christian Sen on est tout de suite en plein dedans l'Allemagne va refaire deuxième sur cette compétition et ça y est le podium sera assuré désormais pour la Norvège je vois pas qui c'est qui pourrait revenir sur Christian Sen de toute façon à ski dans le dernier tour donc il est là le premier podium et dès cette première course et bien on a eu du vrai biathlon des rebondissements la Suède qui était loin après le premier relais finalement vient l'emporter en fin de course l'Ukraine qui va pouvoir ressortir ensuite qui va aller chercher une belle place d'honneur avec quand même une très belle moitié de relais pour Merkushina et Tichenko alors qu'on voit Christian Sen ressortir de ce pas de tir et qu'on va vivre le tir d'Eric Lesser Eric Lesser à l'expérience on pensait qu'il pourrait avoir l'ascendant sur Sébastien Samuelson Lesser 31 ans Sébastien Samuelson 22 ans et bien c'est la jeunesse qu'il a emporté il a perdu le fil à un moment Eric Lesser au moment où il a senti la pression du Suédois arriver sur lui il avait pourtant bien commencé je pensais qu'il serait plus solide sur ses dernières balles mais non même quand on a de l'expérience même quand on connaît bien le biathlon on peut encore se faire avoir allez ça fera quand même une belle course pour cette équipe d'Allemagne qui lance bien sa saison un podium pour une équipe c'est toujours à prendre comme ça sur la première course la Norvège pareil qui était quand même assez loin à un moment donné va terminer finalement sur le podium et c'est l'équipe de France qui va nous laisser bien sûr quelques regrets ils sont actuellement 7ème 3 tours de pénalité 15 pioches aujourd'hui ça fait quand même beaucoup beaucoup trop pour espérer exister sur cette course et on entendra bien évidemment les réactions de Julia Simon et Simon Détieu au micro de Tanguy Kéroas c'est une habitude qui ne va pas changer cette saison sur la chaîne l'équipe gros programme tout le week-end avec bien sûr le relais mixte après l'arrivée de ce relais mixte simple et puis demain soyez bien au rendez-vous on prendra l'antenne à partir de 11h45 pour vous faire vivre les toutes premières courses individuelles de cette saison 2019-2020 le sprint masculin et féminin ce sera donc à partir de 11h45 demain mais avant cela et bien on va vivre cette magnifique arrivée devant son public de Sébastien Samuelsson Samuelsson Heuberg ça avait fait le bronze à Ostersund ici même en mars dernier pour les championnats du monde et bien cette fois c'est une victoire elle est historique première victoire de la Suède en relais mixte simple et la joie évidemment partagée avec sa compatriote Anna Heuberg Sébastien Samuelsson qui ont été médaillés olympiques et bien ils se retrouvent aujourd'hui vainqueurs derrière Eric Lesser et Francisca Preuss qui viennent chercher un podium l'Allemagne toujours là sur ce genre de format sur les relais attention ils seront aussi redoutables sur le relais mixte là aussi ils alignent une très grosse équipe Horschler, Hermann Schemp et Benedikt Doll ce sera tout à l'heure on vit en attendant toutes les arrivées avec Christian Sen et le podium quand même pour cette Norvège qui vous l'avez dit Alexis était loin à un moment de la course mais Marte Holsbourg-Huix-Zeland et Vettelix-Christensen pardon seront bien sur le podium de la toute première course de cette saison les grosses équipes ont réussi à se reprendre il y a eu des problèmes les trois premières équipes ne sont pas parfaites il y a des anneaux de pénalité pour toutes ces équipes mais par contre à un moment elles se sont relancées elles se sont reprises en se disant c'est bon maintenant on a fait des erreurs on arrête et on repart dans le bon sens c'est ça qui leur permet d'être sur le podium malheureusement l'équipe de France n'a pas réussi à avoir justement cette même attitude à se dire à un moment donné bon on a fait trop de fautes on va se calmer on va essayer de reprendre les bases et ça a continué avec pas mal d'erreurs donc voilà on va dire une course de décrassage pour l'équipe de France qui est certes décevante c'est sûr que pour l'équipe il y avait l'équipe de France il y avait largement la possibilité d'aller sur le podium aujourd'hui mais on va devoir attendre la course suivante pour espérer ce premier podium de l'équipe de France 7ème c'est la position aujourd'hui de Simon Dettieu et Julia Simon dans ce relais mixte simple les grands vainqueurs sont là ils sont à la maison ils vont pouvoir savourer devant cette tribune qui s'est un petit peu remplie ici à Ostersund pour ses premières courses du jour 8ème position l'Italie Federica Sanfilippo et Thomas Bormolini que vous voyez à l'image il y aura du très très lourd pour le relais mixte avec Vireur, Vitozzi, Offer et Vindich mais avant cela on va retrouver tout de suite le chemin de la zone mixte Tanguy Kérois c'est avec Julia Simon Julia, ça a été très compliqué pour l'équipe de France pour Simon comme pour vous sur le patir c'était un cauchemar avec ce vent c'était vraiment très dur à gérer ça n'excuse rien les autres ont réussi mais c'était pas évident à gérer et je me suis fait prendre sur mon premier debout ça bougeait vraiment beaucoup je n'ai pas réussi à trouver enfin à attaquer ou je ne sais pas comment on peut dire à réussir à bien centrer et puis ça nous sort peut-être un petit peu de la course après mon premier coup mon deuxième coucher pardon je me suis fait un petit peu avoir sur le vent aussi je pense qu'il poussait peut-être un petit peu plus fort c'est vraiment des tirs pas faciles à analyser parce que le vent il change d'une balle à l'autre et c'est compliqué je pense qu'il y a quand même beaucoup de positifs donc je vais essayer de retenir ça pour la première et puis c'est pas fini la saison vient de commencer donc on espère être mieux sur la prochaine et dès tout à l'heure avec le relais mixte qu'est-ce qu'il faut retenir justement qu'est-ce qu'il faut dire aux copines et aux copains du relais mixte pour faire mieux sur le pas de tir qui a été compliqué ils n'ont pas besoin ils savent ce qu'ils ont à faire ils sont bien forts au tir aussi non et c'est là ça va rester vigilant je pense si le vent continue comme ça c'est rester vigilant il y a des moments où il y a des petites rafales on l'a vu avec l'allemand sur son dernier debout il y a des petites rafales et il faut être très attentif et peut-être savoir attendre un petit peu après dans un single mixte attendre ça n'existe pas donc voilà ça va être de l'adaptation Est-ce que ce qui a pu jouer aussi aujourd'hui c'est peut-être la pression de la première course et la première course de la saison c'est un peu compliqué de se mettre en route parfois ouais c'est pas facile mais je pense que je m'étais plutôt bien mise en route au vu de mon premier coucher donc c'était plutôt bien là où je sens que c'est les premières courses c'est sur les skis c'est un petit peu dur d'arriver tout de suite à être dedans et à se faire mal tout de suite aujourd'hui c'est des courses spéciales c'est la réunie elle est vraiment très dure et il faut être tout de suite dedans et on a tout de suite de l'acide derrière il faut réussir à tamponner donc je pense qu'il y a quand même du positif ça rendait pas trop mal on verra après je vais voir ce qu'en pensent les coachs sur le bord de la piste mais voilà on va essayer de retenir ce qui peut être bien aujourd'hui vous faites quoi cet après-midi ? course au bord de la piste ou devant la télé pour regarder les copains ? non là la récup donc devant la télé sur le vélo je pense à tourner les jambes et puis après tout ce qui est kiné pour la récupération tout ça et pour ce qu'on court déjà demain donc on va essayer de garder chaque petite seconde de repos c'est important donc d'optimiser la récup merci Julia le repos ça commence dès le début de la saison et les entraîneurs on les écoute d'ici quelques instants au micro de Tanguy débrief complet c'est la première cérémonie des fleurs de cette nouvelle saison avec le triomphe de la Suède à domicile tout ça en direct jusqu'à la prochaine course la deuxième de cette première journée de cette nouvelle saison le relais mixte donc côté français avec Célia Émonier Anaïs Bescon Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade en dernier relayeur Marie un tout petit mot avant d'autres réactions votre premier sentiment avec cette 7ème place de l'équipe de France moi j'ai vraiment eu l'impression d'avoir vu une course en deux parties c'est à dire une première partie de course où on a vu chez toutes les nations extrêmement de nervosité des tirs très rapides très engagés malgré les conditions de vent compliquées et puis une deuxième partie de course où j'ai l'impression que les gens se sont dit allez on s'applique un tout petit peu plus on est un peu plus focalisé sur le centrage sur la manière de faire les choses on est un petit peu moins crispés et donc on voit des nations qui finalement se sont un petit peu mieux tirées dans le vent et qui ont bien remonté comme les Norvégiens et les Suédois qui étaient derrière au début et puis qui se retrouvent devant à la fin donc voilà j'ai eu l'impression d'avoir une course en deux parties